À son réveil, il était neuf heures. Un soleil éclatant entrait à flot dans la chambre par les fenêtres orientées à l'est. Le téléphone sonnait. Louis s'étendit un bras et s'en saisit. « Allô ? » « Salut ! » fit la voix de Rachel. « Je te réveille ? J'espère que oui. » « Oui, tu m'as réveillé, sale garce ! » grogna-t-il en souriant. « Oh, ce n'est pas beau de parler comme ça, espèce d'ours mal léché ! » dit-elle. « J'ai essayé de t'appeler hier au soir. Tu étais chez les Grandes Dalles ? » Louis s'hésita, mais pas plus d'une fraction de seconde. « Euh, oui ! » dit-il. « J'ai bu quelques bières avec Judd. Norma était allée à un dîner de Thanksgiving. J'ai bien pensé à te passer un coup de fil, mais, enfin, tu sais bien. » Ils échangèrent de menus propos. Rachel lui donna des nouvelles fraîches de ses parents, chose dont il se serait volontiers passé, mais il éprouva tout de même une joie mesquine en apprenant que la calvitie d'Irwin Goldman semblait s'étendre à une allure accélérée. « Tu veux parler à Gage ? » lui demanda Rachel. « Je veux bien, » dit-il. « Mais tâche de t'arranger pour qu'il ne me raccroche pas au nez, comme la dernière fois. » Il y eut une succession de bruits confus à l'autre bout de la ligne. Au loin, il entendit la voix de Rachel qui cajolait l'enfant pour le persuader de dire « Bonjour, papa. » À la fin, Gage lui cria. « Jorouawa. » « Salut, Gage, » répondit-il d'une voix enjouée. « Comment vas-tu ? Comment va ta vie ? Est-ce que t'as encore fichu par terre le porte-pipe de ton grand-père ? J'espère bien. Cette fois, pour faire bonne mesure, tu pourras peut-être aussi lui saccager sa collection de timbres. » Pendant une demi-minute environ, Gage lui déversa dans l'oreille un flot de borg-borytmes et de glou-glou joyeux, entrecoupés d'un certain nombre de mots distincts, tels que « maman », « Ellie », « mamie », « papy », « auto », « camion » et, bien sûr, « caca ». Son vocabulaire s'enrichissait sans cesse. Sur ce, Rachel lui arracha le téléphone des mains et il émit un gênement indigné. Louis s'en fut relativement soulagé. Il adorait son fils et Gage lui manquait terriblement. Mais une conversation avec un enfant de cet âge est aussi éprouvante pour les nerfs que pourrait l'être une partie de carte avec un fou. Vous échafaudez des combinaisons savantes pendant que votre adversaire étale n'importe quoi, n'importe comment. Et au bout d'un moment, vous perdez la tête à votre tour. « Tout va bien là-bas ? » lui demanda Rachel. « Tout à fait bien, » répondit Louis, sans l'ombre d'une hésitation cette fois. Mais il savait qu'il avait franchi une limite invisible tout à l'heure, quand il avait affirmé à Rachel qu'il avait passé la soirée de la veille chez les Judd. En esprit, il entendit soudain la voix de Judd Grandal disant « Un cœur d'homme a un sol plus rocailleux, Louis. On y fait pousser ce qu'on peut et on le soigne. » « Enfin, pour être franc, je m'ennuie un peu, » ajouta-t-il. « Vous me manquez. » « Quoi, tu n'es donc pas heureux d'avoir échappé à tout ce cirque ? » « Oh, la paix et le silence sont bien agréables, » admi Louis, « mais au bout de vingt-quatre heures, ça commence à me faire tout drôle. » « Je peux parler à papa ? » fit la voix d'Elie en arrière-plan. « Louis, Ellie te demande. » « Bon, passe-la à moi. » Il bavarda avec Ellie pendant près de cinq minutes. Elle lui raconta, en pépiant gaiement, que sa grand-mère lui avait donné une poupée. Que son grand-père l'avait emmené visiter des abattoirs. « Qu'est-ce qu'il sentait mauvais, papa ? » s'exclama-t-elle. Et Louis songea « Ton papy ne sent pas la rose non plus, ma chérie. » Qu'elle avait aidé à faire le pain et que Gage s'était sauvé pendant que Rachel était en train de le changer. Il avait couru jusqu'à l'autre bout du couloir et avait fait un gros caca sur le seuil du bureau de papy. « Bien joué, mon petit Gage ! » se dit Louis en souriant jusqu'aux oreilles. Il pensait qu'il avait tiré son épingle du jeu, du moins pour ce matin-là. Mais alors qu'il s'apprêtait déjà à prier Ellie de lui repasser Rachel pour qu'il puisse lui dire au revoir, la fillette lui demanda « Comment va Church, papa ? Est-ce que je lui manque ? » Le sourire de Louis s'effaça, mais il répondit aussitôt d'une voix parfaitement dégagée. « Church va bien, enfin je suppose. Je l'ai fait sortir hier soir après lui avoir donné le reste du ragoût. Et je ne l'ai pas encore vu ce matin, mais je viens à peine de me lever. » « Ah, dis donc, tu aurais fait un parfait meurtrier. Quel sang-froid ! » « Docteur Creed, quand avez-vous vu le défunt pour la dernière fois ? » « Tu l'as mangé ici hier soir. Une belle portion de bœuf-carotte, pour être précis, mais je ne l'ai pas revu depuis. » « Tu l'embrasseras pour moi, hein ? » « Oh, poids, non, c'est ton chat. Tu n'as qu'à l'embrasser toi-même, » se récria Louis et Ellie éclata de rire. « Tu veux encore dire quelque chose à maman ? » « Oui, tu me la repasses, s'il te plaît. » Tout avait marché comme sur des roulettes. Louis et Rachel se parlèrent encore deux minutes, mais il ne fut pas question de Church. Ils échangèrent d'ultime « Je t'aime » et Louis se raccrocha. « Et voilà, » déclara-t-il à la chambre vide ensoleillée. « Le plus moche dans tout cela, c'est qu'il n'éprouvait aucun remords, qu'il avait le cœur parfaitement léger. » Vers 9h30, Steve Masterton appela pour proposer à Louis de venir faire une partie de Squatch à l'université. « Les cours étaient déserts, » annonçait-il avec allégresse, « et il pourrait jouer toute la sainte journée si ça leur chantait. » Louis comprenait la jubilation de Steve. En temps normal, la liste d'attente était si longue qu'il fallait souvent s'inscrire 48h à l'avance pour obtenir un cours pendant une maigre demi-heure. Mais il déclina tout de même l'invitation en expliquant à Masterton qu'il voulait travailler à l'article qu'il préparait pour la revue de médecine universitaire. « Vous en êtes sûr ? » dit Steve. « Ça vous ferait du bien de vous détendre un peu. » « Oh, bah, rappelez-moi tout à l'heure, » dit Louis, « peut-être que je me sentirais plus d'attaque. » Steve dit que c'était entendu et il raccrocha. Cette fois, Louis n'avait menti qu'à moitié. Il avait bel et bien conçu le projet de travailler à son article, qui avait pour thème le traitement de certaines maladies infectieuses comme la varicelle et la mononucléose dans le cadre d'une infirmerie de campus. Mais la véritable raison de son refus était tout autre. C'était qu'il était perdu de douleur et de courbatures. Il s'en était aperçu, sitôt fini la conversation avec Rachel, lorsqu'il s'était rendu à la salle de bain pour se laver les dents. Il avait les muscles du dos complètement noués, ses épaules moulues d'avoir trop longtemps emporté le poids de ce maudit sac poubelle, le torturait et ses jarrets étaient aussi tendus que des cordes de guitare accordées trois octaves trop haut. « Bon Dieu ! » se dit-il, « et tu avais la bêtise de t'imaginer que tu étais en forme. » Il aurait eu l'air fin s'il avait essayé de jouer au squash avec Steve. Il se serait traîné comme un vieux podagre. En parlant de podagre, c'est être viré dans la forêt d'hier soir. Il ne l'avait pas fait seul, mais en compagnie d'un individu âgé de près de 85 ans. Il se demanda si Judd s'était réveillé ce matin avec d'aussi méchantes courbatures que lui. Il passa une heure et demie sur son article, mais il n'avance à guerre. Le silence et le vide l'énervaient trop. À la fin, il rangea ses bloc-notes et ses photocopies sur une étagère, juste au-dessus de la machine à écrire, puis il enfila son parka et sortit. Il alla tout droit chez les Crandal. Judd et Norma étaient absents, mais il y avait une enveloppe à son nom punaisé à la porte d'entrée. Louis s'en empara et la décacheta du pouce. Louis, la bourgeoise et moi, on est allés à Buxport faire quelques emplettes et jeter un coup d'œil à une petite commode de style rustique qui est en vente à Lamporium et que Norma guigne depuis des siècles. On cassera sans doute une graine chez McClouds, ce qui fait qu'on ne sera de retour qu'en fin de journée. Mais venez donc boire une bière ce soir, si le cœur vous en dit. Votre famille est votre famille. Je ne veux pas fourrer mon nez dans des affaires qui ne me regardent pas, mais si Ellie était ma fille, j'attendrai un peu avant de lui dire que son chat s'est fait écraser sur la route. Autant la laisser profiter de ses vacances, non ? Et soit dit en passant, Louis, si j'étais vous, je n'irais pas non plus crier sur les toits ce qui s'est passé hier au soir. À Nord-Fludlot, il y a d'autres gens qui connaissent l'ancien cimetière des Micmacs. Il y en a même quelques-uns qui ont personnellement enterré des bêtes. Bref, si vous voulez, c'est un peu comme un complément du cimetière des enfants. Croyez-le ou non, on y a même enseveli un taureau. Le père Zach McGorven, qui habitait sur Starkville Road, y a creusé une sépulture à son taureau en 1967, ou 68. Un animal primé qui s'appelait Enrati. Ah, la bonne blague. Quand il m'a raconté qu'il s'était coltiné ce taureau jusque là-bas avec l'aide de ses deux fils, j'ai tellement rigolé que j'ai bien cru que j'allais m'en faire péter la rate. Mais les habitants d'ici n'aiment pas parler de ça. Et ils n'aiment pas non plus que des gens qu'ils considèrent comme des étrangers soient au courant. Bien sûr, ce ne sont que de sombres superstitions, vieilles de trois siècles. N'empêche que les gens du pays y croient plus ou moins. Et ils s'imaginent qu'un étranger, qui s'en apercevrait, les prendrait pour des oseaux. Est-ce que c'est clair ? J'ai l'impression que non, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, soyez gentils, motus et bouche cousue sur tout ça, d'accord ? Nous en reparlerons, dès ce soir peut-être, et ça vous deviendra plus clair. En attendant, toutes mes félicitations, vous vous êtes montré à la hauteur. Mais j'en étais sûr d'ailleurs. Signé, Judd. Post scriptum. Norma ignore tout ce que je vous dis dans ce mot. Je lui ai servi une explication de mon cru. Et j'aimerais autant qu'elle continue à l'ignorer si ça ne vous fait rien. En 58 ans de mariage, j'ai dit plus d'un mensonge à Norma. Je suis sûr que tous les maris racontent des tas de fariboles à leur femme. Mais vous savez, ce sont des mensonges que, pour la plupart, ils pourront confesser au bon Dieu le jour du jugement, sans avoir abaissé les yeux devant lui. Faites donc un saut chez moi ce soir, qu'on sumecte un peu la glotte. Quand Louis s'acheva de lire ce billet, debout sur la dernière marche de l'escalier de la véranda des Grandes Dalles, vide à présent, ils avaient remisé les meubles de Rotin jusqu'au prochain printemps. Il avait les sourcils froncés. Ne pas informer Élie du triste sort de son chat, il ne lui en avait rien dit. Mais qu'est-ce que c'était que cette histoire d'animaux qu'on avait déjà enterrés là, de superstitions vieilles de trois siècles ? Et ça vous deviendra plus clair. Il effleura cette phrase du bout d'un doigt et, pour la première fois, il s'autorisa à revenir volontairement en esprit sur ce qu'ils avaient fait la veille. Les événements étaient flous dans sa mémoire. Ils avaient l'imprécision floconneuse du rêve ou des actions que l'on a commises dans une brume d'alcool ou de drogue. Ils se rappelaient de l'escalade du tas de bois mort, de l'étrange lumière assourdie qui baignait le marécage, du subi accroissement de la température qu'il y avait cru y déceler. Mais tout cela était un peu flottant, comme l'écho des dernières paroles échangées avec un anesthésiste juste avant qu'il ne vous colle son masque sur le nez. « Je suis sûr que tous les maris racontent des tas de fariboles à leur femme. » Le même jour, aux alentours d'une heure de l'après-midi, Church reparut comme par enchantement. Louis s'était dans le garage où il s'était lancé cinq ou six semaines auparavant dans un grandiose projet auquel il travaillait à ses moments perdus. Il s'agissait de bâtir des étagères suffisamment hautes pour mettre hors de la portée de Gage tous les matériaux dangereux ou toxiques. Bouteilles de lubrifiant pour essuie-glace, bidons d'antigel, outils acérés. Il était en train d'enfoncer un clou quand Church pénétra dans le garage, la queue en point d'exclamation. Louis ne lâcha pas le marteau, il ne se l'abattit pas non plus sur le pouce. Son cœur s'accéléra, mais sans un coup trop brusque. Il eut la sensation d'une violente brûlure au creux de l'estomac. Mais elle s'effaça aussitôt, comme la chaleur intense mais éphémère du filament d'une ampoule qui saute. En y réfléchissant par la suite, il se dit qu'on aurait pu croire qu'il avait passé toute la matinée à attendre le retour de Church, comme si quel catavisme immémorial enfoui dans le tréfonds de son subconscient l'avait averti dès le début de la signification véritable de l'expédition de la veille. Il reposa son marteau avec précaution et après avoir recraché dans sa paume les clous qu'il s'était fichés entre les lèvres, il les glissa dans la poche du gros tablier de Couty qu'il mettait pour bricoler. Ensuite, il s'approcha de Church, le prit dans ses bras et le souleva. « Il pèse son poids, » se dit-il, avec une espèce d'excitation morbide. « Le même qu'avant de se faire tuer. C'est du poids vif, j'en suis sûr. Il pesait plus lourd dans le sac. Il pesait plus lourd, mort. » Les battements de son cœur redoublèrent brusquement et l'espace d'un instant, il lui sembla que le garage tournoyait autour de lui. Church, les oreilles couchées, se laissait manipuler sans protester. Louis sortit du garage, le chat dans les bras, et s'assit au soleil sur les marches de la porte de derrière. Church fit mine de vouloir lui fausser compagnie, mais Louis le maintint sur ses genoux tout en le caressant. D'une main douce, il fouilla dans le collier de fourrure épaisse qui entourait le cou de l'animal, en se remémorant cette tête molle qui pendait lamentablement sur sa nuque brisée le soir précédent. À présent, ses doigts ne trouvaient plus à cet endroit que du muscle solide, du tendon bien dur. Il souleva l'animal et il examina son museau, avec soin. Aussitôt, il laissa tomber Church sur le gazon, ferma les yeux et se plaqua une main dessus. Un vertige brutal faisait tourner, danser l'univers entier devant lui. C'était une sensation qui lui était déjà arrivée d'éprouver à la fin de longues beuveries, juste avant de se mettre à rendre tripes et boyaux. Il avait vu une croûte de sang séché sur le museau de Church, et pris dans ses longues moustaches deux minuscules lambeaux de plastique vert sombre, des petits bouts de sac poubelle. « Nous en reparlerons et ça vous deviendra plus clair. » « Bon sang, mais ça ne l'était déjà que trop. » « Et si ça continue comme ça, » se dit-il, « ça risque même de devenir tellement lumineux que ça me conduira tout droit à l'hôpital psychiatrique le plus proche. » Il fit entrer Church dans la cuisine, posa son plat en plastique bleu sur la table et ouvrit une boîte de pâté, thon et foie. Tandis qu'il transvasait la matière grisâte et glutineuse à l'aide d'une cuillère, Church se frotta à ses chevilles en faisant entendre un ronronnement intermittent. Au contact de l'animal, Louis sentit sa peau se hérisser de partout et il dut serrer les dents pour se forcer à ne pas le chasser à coups de pieds. Le pelage abondant et lisse de ses flancs lui paraissait soudain trop doux, trop velouté, d'une douceur répugnante. Louis comprit que plus jamais il n'aurait envie de toucher Church. Lorsqu'il se pencha pour poser le plat à terre, Church se précipita en avant et une accrodeur de terre pourrie monta jusqu'aux narines de Louis. On aurait dit que sa fourrure s'en était imprégnée. Il fit un pas de côté et observa le chat tandis qu'il mangeait. Il avalait gloutonnement avec des lapements bruyants. Church avait-il toujours émis ces bruits de sucion en mangeant ? Ce n'était pas impossible. Peut-être que Louis n'y avait tout simplement jamais fait attention. Mais quoi qu'il en soit, ils étaient écœurants. Burke, aurait dit Eli. Subitement, Louis tourna les talons et il se dirigea vers l'escalier. Au début, il marchait normalement, mais lorsqu'il arriva au palier de l'étage, il courait presque. Il se déshabilla, fit un paquet de ses vêtements et les jeta dans le vide linge, bien qu'il se fût changé de pied en cape le matin même. Ensuite, il se fit couler un bain brûlant, le plus brûlant possible, et il s'immergea dedans. Des nuages de vapeur s'élevaient autour de lui et il sentait que ses muscles se décontractaient peu à peu sous l'effet de l'eau très chaude. En même temps que le corps, le bain lui relaxait l'esprit, si bien que lorsque l'eau commença à tiédir, une douce torpeur l'avait pris et ses idées s'étaient à peu près remises en place. Le chat était revenu comme par enchantement. D'accord, et alors, la belle affaire ? Tout ça n'avait été qu'une affreuse méprise. D'ailleurs, ne s'était-il pas fait la réflexion hier soir que Church paraissait extraordinairement peu abîmé pour un chat qui s'était fait heurté par une auto ? Rappelle-toi de toutes les bestioles écrabouillées que tu as vues sur la route, se dit-il. Des chiens, des chats, des marmottes aplaties, éclataient leur trip éparpillée partout. Il y en a plein à la chaussée, comme le nazi Loudon Wainwright dans cette drôle de chanson qu'il a consacrée à un skun écrasé en technicolore. Oui, à présent, c'était l'évidence même. Church avait été heurté violemment et le choc l'avait assommé. Le chat qu'il avait transporté jusqu'au cimetière des Mikmak était inconscient, mais pas mort. On dit que les chats ont neuf vies, non ? Heureusement qu'il n'avait rien dit à Ellie. Ainsi, elle n'aurait jamais besoin de savoir que Church en avait réchappé de justesse. Le sang sur son museau et sa poitrine, son cou désarticulé. Mais Louis était médecin, pas vétérinaire. Il avait fait une erreur de diagnostic, voilà tout. Il n'était pas dans une posture idéale pour se livrer à un examen approfondi, puisqu'il avait fait cela à genoux sur la pelouse des grandes dalles par moins 6 degrés sous un ciel presque entièrement noir. Et en plus, il portait des gants. Dans ces conditions, il aurait une ombre sans flas soudain sur les carreaux de faïence qui recouvraient le mur de la salle de bain jusqu'à mi-hauteur. Difforme, boursouflée, telle la tête d'un petit dragon ou d'un serpent gigantesque, et quelque chose effleura légèrement son épaule nue. Louis se redressa sur son séant avec autant de violence que s'il avait reçu une décharge électrique, soulevant une gerbe d'eau qui éclaboussa le tapis de bain. Il se retourna lentement, la tête rentrée dans les épaules, et ses yeux se posèrent sur le regard glauque, pailleté de lueur jaune du chat de sa fille qui s'était juché sur le couvercle baissé de la cuvette des toilettes. Church oscilait lentement d'avant en arrière. On aurait pu croire qu'il était ivre. Louis l'observa, des fourmillements de dégoût sur tout le corps, ses mâchoires serrées contenant d'extrême justesse le cri qui lui montait aux lèvres. Jamais Church ne s'était comporté ainsi, jamais il ne s'était mis à onduler imperceptiblement sur lui-même, comme un serpent en train d'hypnotiser sa proie, ni avant sa castration, ni après. Pour la première fois, et la dernière, l'idée vint à Louis que ce chat n'était peut-être pas celui d'Elie, mais un autre qui lui ressemblait beaucoup et qui était entré par hasard dans le garage où il bricolait, et que le véritable Church repesait toujours au pied de son cairne sur ce promontoire rocheux perdu au fond des bois. Mais les marques étaient les mêmes, c'était la même oreille irrégulièrement découpée, et il avait aussi cette espèce de morsure bizarre à une patte, celle sur laquelle l'Elie avait refermé la porte de derrière de leur pavillon de banlieue, au temps où Church n'était encore qu'un chaton. « Non, c'est bien Church, il n'y a pas à tortiller. » « Fiche-moi le camp d'ici, » grommela Louis d'une voix à eau. Un instant encore, les yeux de Church restèrent fixés sur lui. Ses yeux, ils avaient changé, Dieu sait comment, ce n'était plus les mêmes qu'avant. Puis il sauta à terre. Son mouvement était entièrement dépourvu de grâces féline. Il atterrit lourdement, chancela, donna bruyamment de l'arrière-train contre le bas de la baignoire. Ensuite, il s'éclipsa. Louis sortit du bain. Il se sécha rapidement avec des gestes saccadés. Il était rasé et plus qu'à moitié vêtu lorsque les téléphones sonna. La sonnerie se réverbérait avec une étrange stridance à travers les pièces désertes. En l'entendant, Louis pirouetta brusquement sur lui-même, les yeux écarquillés, en levant les mains dans un geste instinctif de défense. Il abaissa lentement sa garde. Son cœur cognait à toute allure. Il lui semblait que tous ses muscles étaient bourrés d'adrédaline. C'était Steve Masterton qui rappelait pour voir s'il avait changé d'avis au sujet de la partie de Squatch. Louis lui annonça qu'il le retrouverait à la porte du gymnase dans une heure. Il allait perdre un temps précieux et taper sur une balle avec une raquette était bien la dernière chose dont il avait envie en ce moment, mais il fallait absolument qu'il sorte. Il voulait échapper à cet animal étrange, ce chat saugrenu qui n'avait rien à faire là. Prenant soudain le mort aux dents, il rentra hâtivement sa chemise dans son pantalon, se saisit d'un sac de sport, ivoura son short, un maillot de corps et une serviette éponge et déboula l'escalier. Church était couché de tout son long en travers de la quatrième marche. Louis se trébucha sur l'animal, perdit l'équilibre. Il se rattrapa à la rampe d'extrême justesse, échappant de très près à une mauvaise chute. Il s'arrêta au bas de l'escalier, le souffle court, le cœur battant la chamade, des flots acides d'adrénaline lui giclant dans tout le corps. Church se releva, s'étira, on aurait dit qu'il ricanait. Louis s'ouvrit la porte et s'en alla. Il savait qu'il aurait dû faire sortir le chat, mais il s'en abstint. Il sentait bien qu'il n'aurait pas pu se résoudre à le toucher. Judd alluma une cigarette à l'aide d'une grosse allumette de cuisine qu'ensuite il secoua et dont il jeta le bout noirci dans un centrier de fer blanc cabossé au fond duquel subsistaient encore illisibles les vestiges d'un slogan à la gloire du whisky Jim Beam. « Oui, ma foi, c'est Stanley Bouchard qui m'a parlé de cet endroit. » Il s'interrompit et s'abîma dans ses réflexions. Deux verres de bière à peine entamés étaient posés devant eux sur la toile cirée à carreaux rouges et blancs de la table de la cuisine. Dans leur dos, le réservoir de la cuisinière à pétrole solidement arrimé au mur par de gros boulons de serrage émit trois longs gargouillis puis se tue. Louis avait dîné en vitesse d'un sandwich géant en compagnie de Steve Masterton à la cafétéria du campus où ils étaient pratiquement les seuls clients. Dès qu'il avait eu l'estomac plein, il avait senti son angoisse diminuer et il lui avait semblé qu'il serait capable d'affronter le retour de Church avec un peu plus de sang-froid. Malgré cela, il n'était pas particulièrement ravi à l'idée qu'il lui faudrait regagner sous peu cette maison vide et obscure où ce satanéchat était tapis quelque part à l'attendre. Norma était restée un long moment avec eux regardant la télé d'un oeil tout en travaillant à une broderie sur canevas qui représentait un petit temple campagnard dont la croix fêtière se détachait en noir sur un soleil couchant orange. Elle avait expliqué à Louis qu'elle comptait le vendre durant la fête paroissiale qui avait lieu chaque année une semaine avant Noël et qui était en quelque sorte le clou de la saison à lieu de l'eau. Les doigts de Norma maniaient avec agilité la grosse aiguille qu'elle faisait passer et repasser à travers le tissu tendu dans le cercle d'acier du tambour. Son arthrite n'était guère visible ce soir. Louis se dit que cela venait peut-être du temps. Il était froid mais extrêmement sec. Norma s'était parfaitement remise de son attaque cardiaque et Louis, à qui rien ne pouvait laisser soupçonner qu'une congestion cérébrale l'emporterait d'ici quelques semaines, lui trouvait un air moins ave et même dans l'ensemble une physionomie plus juvénile. Ce soir, il n'avait pas de mal à l'imaginer telle qu'elle avait été dans sa jeunesse. Elle s'était retirée à 10h moins le quart après leur avoir dit bonne nuit et à présent Louis s'était seul en compagnie de Judd qui avait soudainement cessé de parler et s'abîmait dans la contemplation de la fumée de sa cigarette qui montait en volute paresseuse vers le plafond avec l'air un peu hébété d'un enfant qui fixe une enseigne de coiffeur en essayant de comprendre où vont les stris. Stany B. lui rappela Louis d'une voix douce. Judd cligna des paupières et il parut revenir à lui. « Ah oui, » dit-il, « c'est comme ça que tout le monde l'appelait à Ludlow et je suppose que c'est aussi sous ce nom-là qu'on le connaissait à Buxport, à Prospect et à Orrington. En 1910, l'année où mon chien Spot est mort l'année où il est mort pour la première fois plus exactement, Stany était déjà un vieil homme et il était aussi plus qu'à moitié timbré. D'autres habitants du coin étaient au courant de l'existence du cimetière des Micmacs mais c'est Stany B. qui m'en a parlé. Lui-même tenait cela de son père qui avait été initié par le sien. Les bouchards étaient d'une vieille lignée de Canadiens français. Vous savez, ces fameux canucs à tête de pioche. Judd s'esclaffa et il but une gorgée de bière. Il me semble encore l'entendre baragouiner dans son mauvais anglais. Il m'avait trouvé assis dans la cour de derrière de l'écurie de l'ouage approximatif de l'usine Oringo en bordure de la route 15. Sauf qu'à l'époque qu'on disait simplement la route qui va de Bangor à Buxport. Spot n'était pas encore mort mais il n'en avait plus pour longtemps. Papa m'avait envoyé à l'écurie voir si le père Yorkie ne pourrait pas nous vendre un peu de grain pour nos poules. Mais nous n'avions pas plus besoin de grain qu'une vache n'a besoin d'un tableau noir et je me doutais bien de la raison pour laquelle il m'avait chargé de cette mission. Il allait abattre votre chien ? lui demanda Louise. Oui, comme il savait la tendresse que je portais à Spot, il avait trouvé un prétexte pour m'éloigner. J'ai demandé au père Yorkie de me donner ce grain et tandis qu'il me remplissait mon sac, je suis allé faire un tour dans son arrière-cour. Il y avait là une grosse meule de moulin abandonnée. Je me suis assis dessus et je me suis mis à pleurer comme un veau. Judd souriait encore mais moins largement. Il secouait la tête lentement avec douceur. « Et là-dessus, voilà ce vieux Stan Hiby qui entre dans la cour » poursuivit-il. Les gens d'ici étaient très partagés à son sujet. La moitié pensait que ce n'était qu'un pauvre idiot, les autres lui attribuaient un pouvoir malfaisant. Son grand-père avait été un grand trappeur et un négociant fameux au début du siècle dernier. Le grand-père de Stany parcourait d'incroyables distances depuis les provinces maritimes du Canada jusqu'à Bangor et parfois même encore plus au sud vers Skoygan et Farfield pour acheter des fourrures, du moins c'est ce qu'on racontait. Il se déplaçait à bord d'un grand chariot bâché couvert de peau et crue, tout pareil à ceux des charlatans qui autrefois allaient de bourg en bourg avec leurs troupes de battleurs pour vendre de l'huile de serpent et des poudres de perlimpinpin. Son chariot était aussi hérissé de croix car le vieux bouchard était un chrétien dévot qui se lançait dans de grands prêches sur la résurrection dès qu'il en avait un coup dans le nez. Ça, c'est Stany qui me l'a raconté. Il aimait beaucoup parler de son grand-père. Mais à côté des croix, il y avait aussi des tas d'amulettes et des gris-gris indiens car il avait la conviction que tous les peaux rouges à quelques peuplades qu'ils appartiennent étaient issus d'une seule et même tribu qui n'était que la tribu perdue d'Israël et dont il était question dans la Bible. Les indiens étaient des païens, disait-il, qui retiraient tout son enfer. Mais en même temps, il était persuadé que leur magie était efficace parce qu'ils étaient aussi, sans le savoir, des chrétiens dévoyés à la suite d'un bizarre maléfice. Le grand-père de Stany faisait du troc avec les micmacs et il continua à faire d'excellentes affaires avec eux longtemps après que les autres marchands blancs qui n'avaient pas pris la route de l'ouest y eurent renoncé. D'après Stany, c'est parce qu'il ne les estampait pas et aussi parce qu'il connaissait la Bible par cœur et que les indiens aimaient bien l'entendre prêcher la bonne parole comme les hommes en robe noire qui les avaient visités longtemps avant l'arrivée des trappeurs et des coureurs de bois. Judd resta un moment silencieux et Louis s'attendit sans rien dire. Les micmacs avaient parlé au grand-père de Stany B de ce cimetière qu'ils n'utilisaient plus à cause du vindigo qui en avait aigri le sol. Il lui avait aussi parlé du marais du petit dieu, de l'escalier taillé dans le roc et de tout le reste. Cette histoire de vindigo circulait à travers tout le grand nord dans ce temps-là. C'était une légende qui était aussi nécessaire aux indiens que peuvent l'être pour nous tant de légendes chrétiennes. Si Norma m'entendait dire cela, elle crierait au blasphème, mais c'est la vérité, Louis. Parfois, quand l'hiver n'en finissait pas de durer et que la disette s'aggravait, certaines tribus d'indiens du nord se retrouvaient acculés à une situation où la seule alternative qui le restait était soit de mourir de faim, soit d'avoir recours à des moyens extrêmes. « Du cannibalisme ? » fit Louis. Judge eut un haussement d'épaule. « Peut-être bien, » dit-il. « Peut-être qu'ils prenaient quelqu'un qui était bien vieux et irrécupérable et qu'ils avaient de quoi faire bouillir la marmite pendant quelque temps et qu'ensuite, ils inventaient une histoire comme quoi le vindigo aurait visité leur village ou leur camp pendant leur sommeil et les auraient touchés car le vindigo était censé donner le goût de la chair humaine à ceux qui le touchaient. » Louis socha la tête. « En somme, ils prétendaient que c'était le diable qui les avait poussés à le faire. » « Exactement, » dit Judd. « À mon avis, les micmacs du coin ont été contraints de recourir à cet expédient à un certain moment et ils ont enfoui les restes des gens qu'ils avaient mangés, un ou deux vieillards sans doute, une douzaine au grand maximum, dans ce cimetière là-haut, sur la colline. » « Et là-dessus, ils ont décidé que la terre avait tourné à l'aigre, » murmura Louis. « Oui, donc voilà Stany B qui s'amène dans l'arrière-cour de l'écurie de Yorkie, » reprit Judd. « C'est sans doute pour y prendre sa chopine d'alcool de grain. D'ailleurs, il était déjà pas mal imbibé. Son grand-père avait laissé à sa mort une fortune de près d'un million de dollars. Du moins, c'était ce que prétendait la rumeur publique. Mais Stany n'était qu'un pauvre air qui en était réduit à crocheter dans les poubelles. Il m'a demandé ce qui n'allait pas et je le lui ai dit. Voyant que j'avais pleuré, il m'a pris en pitié et il m'a dit qu'il y avait peut-être un moyen d'arranger la chose, à condition que je sois brave et que j'y tienne vraiment. Je me suis écrié que je donnerais n'importe quoi pour que Spot guérisse et je lui ai demandé s'il connaissait un vétérinaire capable de le soigner. « Ça, non, je connais si on point de vétérinaire, » a fait Stany, « mais je sais moyen de réparer ton chien, petit. Va-t'en rentrer maintenant et dis à ton père de ranger le chien dans un sac à grains, mais ne l'enterre pas, hein. Tu le portes au cimetière des animaux et là, tu le mets caché dans l'ombre du tas d'arbres morts. Après, tu retournes et tu dis qu'il est sépulturé. » Je lui ai demandé à quoi ça m'avancerait et il m'a simplement dit de rester éveillé ce soir-là et d'attendre qu'il m'appelle en jetant un caillou dans la fenêtre de ma chambre. « Ce sera minuit, petit. Alors si tu oublies Stanyby et que tu roupilles, Stanyby t'oublie pareil et adieu chien. Chien s'en va tout droit en enfer. » Judd leva les yeux sur Louis et il alluma une nouvelle cigarette. J'ai suivi les instructions de Stanyby à la lettre. Quand je suis rentré à la maison, mon père m'a dit qu'il avait tiré une balle dans la tête de Spot pour abréger ses souffrances. Je n'ai même pas eu besoin de mentionner moi-même le cimetière des animaux. Mon père m'a immédiatement demandé si je ne pensais pas que Spot aurait été heureux que je l'y enterre. J'ai répondu qu'il avait sûrement raison et j'y suis parti entraînant derrière moi mon chien mort emballé dans un sac de jute. Mon père avait offert de m'aider mais j'avais refusé à cause de ce que Stany m'avait dit de faire. Ce soir-là, tandis que je restais éveillé dans mon lit, il me semblait qu'une éternité s'écoulait. Vous savez comment un enfant perçoit le passage du temps. J'avais l'impression que ça faisait si longtemps que je me forçais à ne pas dormir que le matin ne devait plus être loin. Et là-dessus, l'horloge sonnait dix heures, onze heures. Deux ou trois fois, j'ai manqué de ma soupir mais je me réveillais en sursaut à la dernière seconde. On aurait presque dit que quelqu'un m'avait secoué en me disant « Réveille-toi, Judd, réveille-toi ! » Comme si quelque chose voulait être sûr que je ne m'endorme pas. Lorsque Louis s'entendit cela, ses sourcils se soulevèrent. Judd ossa les épaules et continua. Quand l'horloge du vestibule a sonné les douze coups de minuit, je me suis dressé d'un bond sur mon séant et j'ai attendu, assis sur mon lit, face à la lune qui illuminait ma fenêtre. Et voilà que l'horloge sonne la demie, puis la voilà qui sonne une heure et toujours pas de Stany B. Je me dis « Il m'a oublié cet abruti de français ? » Et au moment où je m'apprêtais à me déshabiller et à me remettre au lit, deux pierres s'abattent sur mes carreaux avec une force telle qu'il s'en est fallu de peu que les vitres ne volent pas en éclats. D'ailleurs, l'une d'elles avait bel et bien fêlé un carreau, mais je ne m'en suis aperçu que le lendemain et ma mère n'a remarqué la fêlure que l'hiver suivant, en sorte qu'elle a cru que c'était le gel qui l'avait causé. Je me suis rué sur la fenêtre et je l'ai aussitôt levé. Le châssis a grincé bruyamment contre le chambranle, chose qui apparemment ne peut pas manquer de vous arriver quand vous êtes gosse et que vous voulez sortir en douce après minuit. Louis, qui ne se souvenait pas d'avoir jamais tenté de se glisser hors de la maison la nuit à l'âge de 10 ans, ne s'en esclava pas moins. Il était sûr que s'il avait voulu faire cela, sa fenêtre aurait émis des craquements sinistres alors même qu'elle était parfaitement silencieuse durant le jour. « Je me suis dit que mes parents allaient croire que des voleurs étaient en train de s'introduire chez nous, reprit Judd. Mais quand les battements de mon cœur se sont calmés, les ronflements de mon père, qui dormait au premier étage, étaient toujours aussi sonores. J'ai passé la tête au dehors et j'ai vu Stany Bee debout au milieu de l'allée qui se balançait sur lui-même comme un homme pris dans une tempête alors qu'il y avait à peine un souffle de brise. Je suis sûr qu'il n'aurait jamais eu le courage de venir me chercher s'il n'avait pas ingurgité assez d'alcool pour en arriver au stade où on en est aussi réveillé qu'un hibou atteint de diarrhée et où on se fiche complètement de tout. Et il se mit à vociférer tout en étant sans doute persuadé qu'il murmurait « Alors petit, tu descends ou faut-il que je monte te chercher ? » Et je lui réponds « Chut, tais-toi ! » Mort de frousse à l'idée que mon père allait se réveiller et me flanquer la plus belle raclée de ma vie. « Qu'est-ce que tu dis, Braille Stany ? » Si la chambre de mes parents avait été en façade, Louis, ce coup-ci j'étais bon comme la Romaine. Mais par bonheur, il dormait dans la même chambre que Norma et moi à présent, zèle dont les fenêtres donnent sur la rivière. « Vous avez dû dégringoler l'escalier rudement vite ? » dit Louis. « Vous n'auriez pas une autre bière, Judd ? » Il en avait déjà bu deux, soit une de plus que d'habitude, mais ce soir ça lui paraissait raisonnable et même nécessaire. « Oh si, j'en ai d'autres. Vous savez où je les mets ? » dit Judd avant d'allumer une nouvelle cigarette. Il attendit que Louis ait regagné sa place avant de reprendre. « Oh non, je n'aurais pas osé tenter de prendre l'escalier passer devant la chambre de mes vieux. Je suis sorti par la fenêtre et j'ai dégringolé aussi vite que je pouvais le long du lierre de la façade. Je n'en menais pas large, je vous promets. Mais je crois que dans cet instant-là, j'avais cent fois plus peur de me faire pincer par mon père que de monter au cimetière en compagnie de Stany B. » Il écrasa la cigarette qu'il venait d'entamer. Nous avons pris le sentier et tandis que nous grimpions, Stany B s'est cassé la figure une bonne douzaine de fois. Il était vraiment très parti et vu l'odeur qu'il répandait, on aurait pu croire qu'il était tombé dans une cuve de mou. Une fois même, il a bien failli se transpercer la gorge avec une branche pointue. Il avait amené une pelle et une pioche et je m'attendais plus ou moins à ce qu'il me les passe en arrivant au cimetière et à ce qu'il tourne de l'œil pendant que je creusais mon trou. Au lieu de ça, il a eu l'air subitement un peu dégrisé et il m'a annoncé qu'on allait continuer, escalader le tas d'arbres morts et prendre un chemin qui menait à un autre cimetière tout au fond de la forêt. J'ai regardé Stani tellement ivre qu'il tenait à peine sur ses pieds puis mes yeux se sont posés sur ce gros tas de bois mort et j'ai dit « Tu ne peux pas grimper là-dessus, Stani, tu vas te rompre le cou. » Et il m'a répondu « Non, je ne vais pas rompre mon cou, ni toi non plus. Je marche avant et toi, tu portes le chien. » Et il avait raison. Il a escaladé ce tas d'arbres les doigts dans le nez. On aurait dit qu'il lui avait poussé des ailes. Et moi, j'ai grimpé derrière lui entre un balance-pot qui devait pourtant bien faire ses quinze kilos alors que je n'en pesais moi-même guère plus de quarante. Faut dire aussi qu'en me réveillant le lendemain, j'avais tous les muscles en compote. Au fait, Louis, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Louis ne répondit pas. Il se borna à hocher la tête. On a marché, marché tant et plus, poursuivit Judd. Il me semblait qu'on marcherait jusqu'à la fin des temps. À l'époque, la forêt était encore bien plus fantasmagorique qu'aujourd'hui. Les arbres étaient pleins d'oiseaux qui lançaient des grilles, tous plus bizarroïdes les uns que les autres et on entendait des bêtes remuées dans l'obscurité. Probable que c'était juste des cerfs, mais dans ce temps-là, il y avait encore beaucoup d'élan, sans en parler des ours et des pumas. Je traînais le corps de Spot derrière moi et au bout d'un moment, une idée bizarre m'est venue, celle que Stanibi n'était plus là et qu'à présent, c'était un indien que je suivais. Lequel indien, lorsque nous aurions cheminé encore à un certain temps, se retournerait vers moi avec des yeux noirs comme du charbon et un visage grimaçant barbouillé de ces peintures malodorantes qu'il confectionne avec de la graisse d'ours. Il aurait un tomahouac fait d'un fragment d'ardoise tranchant attaché à un manche de freine par des lanières de cuir grossier. Il m'empoignerait par la nuque et il me scalperait d'un seul coup de hache en m'arrachant toute la peau du crâne en même temps que les cheveux. Stanibi ne titubait plus et il ne trébuchait plus. Il marchait bien droit, à grandes enjambées, la tête haute et ça alimentait ces idées fantastiques qui me remuait sous le crâne. Mais quand nous sommes arrivés au bord du marais du petit dieu, il s'est retourné vers moi pour me parler et j'ai vu que c'était bien Stanibi et que c'était la terreur qui l'empêchait de tituber et de tomber. La terreur l'avait complètement dessoulé. Il m'a dit toutes ces choses que je vous ai dites hier au soir. Il m'a parlé des huards, il m'a parlé des feufolets, il m'a bien recommandé de ne faire attention à rien de ce que je verrais ou entendrais. Et surtout, surtout, m'a-t-il dit, si tu entends une voix qui te parle, ne lui répond pas. Après ça, nous avons traversé le marécage et j'ai bel et bien vu quelque chose. Je ne vous dirai pas quoi, Louis, sachez seulement que depuis cette première visite au cimetière des Micmacs, au temps de mes dix ans, je suis retourné sur les lieux une petite demi-douzaine de fois et que je n'y ai plus jamais rien vu de semblable. Et ça ne risque plus de m'arriver vu que le voyage d'hier soir était le dernier que je ne ferai jamais au cimetière des Micmacs. Est-il possible que je sois vraiment assis là en train de gober tout ça ? se demanda Louis. Cette question, il se la posait avec une certaine insouciance et sans doute les trois bières qu'il s'était enfilées l'incitaient à la légèreté, du moins pour ce qui était de converser avec lui-même. Est-ce que je suis vraiment en train de croire à cette folle histoire de vieux canucs, de cimetière indien, de vindigots et d'animaux qui ressuscitent ? Bon Dieu ! Ce chat était simplement sonné, une bagnole l'a heurté et le choc l'a assommé. Pas besoin d'en faire toute une affaire, ce ne sont que des divagations de vieux séniles. Mais il n'en était rien. Louis s'en était parfaitement conscient et trois bières, ou même trente-trois, ne suffiraient jamais à noyer cette certitude. Primo, Church avait réellement été tué. Deuxiots, il était revenu à la vie. Tertio, il avait changé, changé du tout au tout et à présent, il y avait en lui quelque chose de foncièrement maléfique. Que s'était-il donc passé ? Judd avait fait cela pour régler une dette qu'il estimait avoir envers Louis, mais la magie qui oparait dans l'ancien cimetière des Micmacs n'était peut-être pas entièrement blanche. Et quelque chose dans le regard de Judd lui disait que le vieil homme ne l'ignorait pas. Louis repensa à la lueur qu'il avait vue ou crut voir dans ses yeux le soir précédent, cette espèce de flamme jubilante qui dansait dans ses prunelles et il se souvint d'avoir eu le pressentiment que Judd n'avait peut-être pas pris entièrement de son propre chef la décision d'entraîner Louis et Church dans cette expédition nocturne. Mais qui lui a soufflé cette idée alors ? interrogea sa raison. Et comme il était incapable d'y répondre, Louis chassa de son esprit cette question gênante. « J'ai enseveli Spot et je lui ai édifié un kern, » continua Judd d'une voix sans timbre. « Quand j'en ai eu terminé, Stan Eby ronflait comme un sonneur et il a fallu que je le secoue de toutes mes forces pour le réveiller. Mais le temps qu'on ait descendu ces quarante-quatre marches, quarante-cinq par Mona Louise. » Judd hogea la tête. « Oui, ma foi, quarante-cinq, vous avez raison. » Le temps donc qu'on ait descendu ces quarante-cinq marches, il marchait bien droit et il semblait à nouveau tout à fait dégrisé. On a repassé par le marécage, repris le chemin qui coupe à travers la forêt, escaladé le tas d'arbres morts en sens inverse, puis on a retraversé la route et on s'est retrouvé devant chez moi. J'avais l'impression qu'il s'était bien écoulé une dizaine d'heures depuis notre départ et pourtant il faisait encore nuit noire. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? » je demande à Stanibi et il me répond « T'as qu'à attendre, tu verras. » Là-dessus, il tourne les talons et il s'éloigne d'un pas qui était redevenu aussi lourd et titubant qu'au début. Je suppose qu'il a passé le reste de la nuit sur un balot de paille au fond de l'écurie du Père Yorkie. En fin de compte, Stanibi a vécu deux ans de moins que Spot. Son foie, qui était très abîmée, a fini par le lâcher et deux gamins l'ont trouvé étalé de tout son long au milieu de la route, raide comme un passe-lacet le 4 juillet 1912. Il s'était tout de même arrangé pour claquer le jour de la fête nationale. Quant à moi, cette nuit-là, j'ai regrimpé le long du lierre, je me suis mis au lit et à peine ma tête avait-elle frôlé l'oreiller, je me suis endormi profondément. Le lendemain, j'ai dormi jusqu'à 9h et j'aurais sans doute dormi encore si ma mère ne m'avait appelé. À cette époque, papa travaillait au chemin de fer comme poseur de rails, si bien qu'il partait sur les coups de 6h. Judd s'interrompit un moment et parut réfléchir. « Mais ma mère ne m'appelait pas simplement comme ça, Louise. Elle hurlait mon nom. » Judd se leva, marcha jusqu'au réfrigérateur et en sortit une bouteille de bière Miller's qu'il décapsula en s'aidant de la poignée d'un des tiroirs du petit buffet sur lequel était posée la boîte à pain en tôle émaillée et le gros toaster en acier chromé. Dans la lueur de la suspension en opaline festonnée, son visage était de la même teinte ocrée qu'un doigt attaché de nicotine. Il vida d'un trait la moitié de sa bière, lâcha un rau sonore, puis il laissa dériver son regard en direction du corridor qui menait à la chambre où il dormait avec Norma avant de le reposer sur Louise. « Ça m'est difficile de parler de cette histoire, » dit-il. « Je l'ai ressassé dans ma tête pendant des années et des années, mais je n'en ai jamais rien dit à personne. » D'autres savaient ce qui s'était passé, mais ils ne m'en ont jamais parlé non plus. « C'est un peu comme les choses du sexe, si vous voulez. » « Mais vous, Louise, il faut bien que je vous le dise, parce qu'à partir de dorénavant, vous avez un chat qui n'est plus pareil. Pas forcément dangereux, mais différent. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué. » Louise songea à la maladresse de Church lorsqu'il avait sauté du siège des toilettes en heurtant de l'arrière-train le flanc de la baignoire. Il revit ce regard glauque, trouble, un peu stupide qui s'était planté dans le sien et il fit un signe d'assentiment. « En descendant, » reprit Judd, « J'ai trouvé ma mère rancognée tout au fond dans la remise entre la glaciaire et une étagère. À ses pieds, il y avait une espèce de masse blanche informe, des rideaux qu'elle était sur le point de poser et mon chien Spot était là, debout sur le seuil. Il était couvert de terre, il avait les pattes toutes boueuses et le pelage de son ventre était crasseux, raide et emmêlé. Il se tenait là, simplement, sans rien faire. Il ne grondait pas ni rien, mais de toute évidence, il avait acculé ma mère dans un coin, même si c'était involontaire. Elle était terrorisée. J'ignore ce que vous éprouviez pour vos parents, Louis, mais moi, les miens, je les aimais énormément. Et l'idée que j'avais fait quelque chose qui était susceptible de terroriser ma pauvre mère m'a gâché toute la joie que j'aurais pu ressentir en constatant que Spot était de retour. Et en l'apercevant, je n'ai même pas été surpris. « Je connais ce sentiment, dit Louis. Envoyant en church ce matin, j'ai juste... Enfin, il m'a semblé que c'était... » Il s'interrompit brièvement. « La chose la plus naturelle du monde ? C'était les mots qui s'étaient spontanément formés dans son esprit, mais il ne le satisfaisait pas. « Que ça devait fatalement se produire, acheva-t-il. Oui, » dit Judd. Il alluma une autre cigarette. Ses mains tremblaient imperceptiblement. « Et dès qu'elle m'a vu, là, encore en caleçon et en tricot de corps, ma mère s'est mise à hurler. « Donne à manger à ton chien, Judd. Tu vois bien qu'il a faim. Fais-le sortir d'ici, sans quoi il va me cochonner mes rideaux. » J'ai ramassé quelques ragotons, j'y ai mis dans sa gamelle et je l'ai appelé. D'abord, il n'a eu aucune réaction. On aurait dit qu'il ne reconnaissait pas son nom. Et l'idée m'a traversé l'esprit que ce n'était peut-être pas Spot, mais un chien errant qui lui ressemblait, simplement. « Oui ! » s'écria Louis, et Judd hocha la tête. Au deuxième ou troisième appel, il s'est tout de même mis en branle et il est venu vers moi, mais avec des gestes tellement saccadés qu'en sortant à ma suite sur la véranda, il a buté contre le chambranle de la porte et il est tombé les quatre fers en l'air. Malgré tout, il avait une sacrée fringale. Ses rogatons, il n'en a fait qu'une bouchée. Moi, entre-temps, je m'étais remis de ma frayeur initiale et je commençais à saisir ce qui s'était passé. Je suis tombé à genoux et j'ai serré mon chien contre mon cœur. J'étais si heureux de le revoir. Là-dessus, il s'est mis à me lécher la figure et... Judd frissonna et il avala son reste de bière. Il avait la langue toute froide, Louis. Il me léchait et moi, j'avais la même impression que si on m'avait frotté la joue avec un poisson crevé. Un moment, ils restèrent tous deux silencieux. À la fin, Louis dit « Continuez, Judd. » Eh bien, quand il a eu fini de manger, je suis allé chercher le vieux baquet qu'on gardait à cet usage sous l'escalier de la porte de derrière et je lui ai fait prendre un bain. Spot détestait qu'on le baignait en temps normal. Il fallait qu'on s'y mette à deux, papa et moi, et c'était une sirue d'affaires qu'on s'en sortait tout débraillé et trempé jusqu'aux cuisses, avec mon père à brevant d'insultes ce pauvre Spot qui nous regardait de cet air penaud qu'ont fréquemment les chiens. Et plus souvent qu'à son tour, aussitôt qu'on avait fini de l'étrier, il courait se rouler dans la boue. Il allait se secouer près de la corde à linge où ma mère venait juste d'étendre sa lessive et en voyant ses draps tout maculés, ma mère se mettait dans tous ses états et elle nous gueulait qu'un de ces jours elle finirait par l'abattre ce satané cabot. Mais ce jour-là, Spot est resté assis bien tranquillement dans son baquet et il s'est laissé laver stoïquement sans même un mouvement de recul. Mais ça ne m'a pas plu du tout. J'avais l'impression de savonner à un quartier de viande. Après l'avoir baigné, je l'ai séché en le frottant où les barbelés l'avaient blessé et tout le poêle était parti et il n'y avait pas la moindre croûte. Les cicatrices n'étaient plus que des petits sillons bien nets, semblables à ceux qui peuvent rester des plaies qui se sont refermées depuis au moins cinq ans. Luis hocha la tête. Dans son métier, il lui arrivait parfois de rencontrer de vieilles blessures comme celle-là. Des plaies dont les bords ne se sont jamais complètement rejoints et elle le faisait régulièrement songer aux fosses qu'ils creusaient lorsqu'ils étaient apprentis croque-morts. La terre qu'on en retirait ne suffisait jamais et puis, poursuivit Judd, j'ai remarqué qu'il avait une autre de ces fossettes sur la tête, juste derrière l'oreille, sauf qu'à cet endroit, le poêle avait repoussé en formant un petit cercle blanc. La marque qui avait laissé la balle de votre père, dit Luis et Judd acquiesça de la tête. Vous savez, Judd, une balle dans la tête, ce n'est pas aussi infaillible que ça en a l'air qu'il s'agisse d'un humain ou d'un animal. Il y a des candidats au suicide qui se retrouvent à l'hôpital dans un stade de coma avancé ou même parfois s'en sortent absolument indemnes parce qu'ils ignoraient qu'une balle peut ricocher sur la paroi du crâne et ressortir de l'autre côté sans même avoir effleuré le cerveau. J'ai personnellement vu un gars qui avait voulu se brûler la cervelle en s'appuyant le canon de son revolver juste en dessous de l'oreille droite et qui n'était mort que parce que la balle lui avait perforé la jugulaire interne après avoir fait un demi-tour complet autour de son crâne. Le tracé du trajet parcouru par la balle ressemblait à celui d'un sentier chevrier sur une carte d'état-major. Judd eut un sourire et il hocha la tête. Il me semble avoir lu quelque chose de la mémo dans une de ces feuilles de chou auxquelles Norma est abonnée le star ou l'enquireur mais si mon père avait dit que Spot était mort c'est que ça ne faisait pas l'ombre d'un doute Louis. Oui soit dit Louis je ne peux pas vous contredire sur ce point. Est-ce que le chat de votre fille était bien mort demanda-t-il ? Il en avait l'air c'est sûr répondit Louis. Vous devriez avoir une opinion plus définitive là-dessus Louis vous êtes médecin ? Oh la médecine n'est ni omnisciente ni infaillible rétorqua Louis et il faisait nuit oui il faisait nuit d'accord mais la tête de cet animal pivotait autour de son cou comme si elle avait été montée sur roulement à billes et puis Louis quand vous l'avez soulevé vous l'avez arraché du sol et ça a fait le même bruit qu'un ruban de scotch qui se décolle d'une enveloppe s'il était pris dans le gel c'est qu'il était mort aussi longtemps qu'on est vivant on dégage assez de chaleur pour faire fondre le givre à l'endroit où on est couché l'horloge de la salle de séjour sonna la demi de dix heures et qu'a dit votre père lorsqu'il a vu le chien en revenant du travail interrogea Louis je m'étais installé sur l'allée et je jouais aux billes en l'attendant répondit Judd je me sentais coupable étant sûr d'avoir mal agi et je supposais que j'allais être bon pour une fessée vers huit heures il a poussé la grille du jardin et il est entré il portait sa salobette bleue et une de ses casquettes rondes taillées dans de la toile à matelas comme on en faisait dans ce temps là vous en avez déjà vu Louis Louis fit signe que oui tout en étouffant un baillement avec le dos d'une main c'est vrai qu'il se fait tard dit Judd faut que je me dépêche d'en finir il n'est pas si tard que ça proteste à Louis c'est juste que j'ai nettement dépassé ma ration de bière habituelle continuez Judd tout ça m'intéresse beaucoup papa emportait toujours son casse-croûte dans une gamelle de fer blanc continua Judd et quand il est entré dans le jardin il tenait sa gamelle vide au bout d'un bras et il la balançait en sifflottant la nuit était tombée mais il m'a aperçu dans la pénombre et il s'est exclamé hé Judd salut bonhomme comme il le faisait toujours puis il a ajouté où est-à mais avant qu'il ait eu le temps de terminer sa phrase voilà Spot qui émerge tout à coup de l'obscurité et qui s'avance vers lui Spot ne se précipitait pas vers mon père il ne bontissait pas sur lui pour lui faire fête comme à l'accoutumée non il s'approchait de lui à pas lent en frétillant de la queue et en le voyant mon père a laissé tomber sa gamelle et il s'est mis à reculer je crois bien qu'il aurait tourné les talons et qu'il se serait enfui à toutes jambes si son dos n'était pas entré en contact avec un des piquets de la clôture il est resté là à regarder le chien s'approcher et quand Spot a fait mine de bondir sur lui il lui a attrapé les pattes et la main tenue debout comme s'il tenait les mains d'une dame en attendant que l'orchestre attaque une valse il a examiné mon chien pendant un bon moment puis il s'est tourné vers moi et il m'a dit Judd ce chien a besoin d'être lavé il a gardé l'odeur de la terre dans laquelle tu l'as enseveli après quoi il est entré dans la maison et qu'avez-vous fait demanda Louis je lui ai fait prendre un deuxième bain il s'est laissé faire aussi passivement que la première fois quand j'ai regagné la maison ma mère était déjà montée se coucher pourtant il n'était même pas encore 9h et mon père m'a dit il faut qu'on parle Judd Kins je me suis assis en face de lui et il m'a parlé d'homme à homme pour la première fois de ma vie je me rappelle que la pièce embaumait à cause de l'odeur du chèvrefeuille qui venant jusqu'à nous depuis la maison d'en face celle où vous vivez à présent se mêlait à celle des églantines de notre propre jardin Judd Krandall lâcha un long soupir j'avais toujours espéré qu'un jour il se déciderait à me parler comme cela mais ça n'avait pas été un plaisir vraiment pas et ce qu'il m'a dit je suis en train de vous le redire ce soir Louis j'ai l'impression de regarder dans un miroir et d'y trouver le reflet d'un autre miroir placé juste en face dans lequel se reflète un troisième miroir et ainsi de suite jusqu'à former un dédale sans fin je me demande combien de fois cette histoire a été ainsi répercutée une histoire qui ne varie jamais hormis pour ce qui est des noms et des dates je vous ai dit que c'était un peu comme les secrets du sexe c'est juste non votre père était au courant demanda Louis ma foi oui et il m'a demandé qui c'est qui t'a conduit là-haut Judd Kins je lui ai dit qui c'était et il a hoché la tête comme s'il s'y était attendu je suppose qu'il avait deviné d'ailleurs plus tard j'ai appris qu'il y avait 7 ou 8 personnes à Ludlow qui connaissaient l'endroit dans ce temps-là et auraient pu m'y conduire mais mon père s'était sans doute dit que Stanley B était le seul qui fut assis cinglé pour tenter vraiment l'aventure vous ne lui avez pas demandé pourquoi il ne vous y avait pas conduit lui-même Judd ? si dit Judd à un certain moment de la conversation qui fut très longue je lui ai posé la question il m'a répondu qu'il n'aurait pas fait ça parce que l'endroit était plutôt néfaste qu'autre chose et qu'en général son action n'était bénéfique ni sur les gens qui avaient perdu des bêtes ni sur les bêtes elles-mêmes il m'a demandé si j'aimais ce pote autant qu'avant et je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à lui répondre Louis il faut que je vous explique mes sentiments à ce sujet parce que je sais que tôt ou tard vous me demanderez pourquoi je vous ai emmené là-haut avec le chat de votre fille si je savais d'avance que le résultat ne serait pas bon et vous vous le demandez déjà n'est-ce pas ? Louis fit oui de la tête qu'est-ce qu'Elie penserait de Church à son retour ? tout au long de la partie de Squatch avec Steve Masterton cette question n'avait pas cessé de le tarabuster peut-être que j'ai fait ça parce qu'il vaut parfois mieux faire comprendre aux enfants qu'il y a des états pire que la mort expliqua Judd d'une voix soudain moins assurée c'est une chose que votre Ellie ne sait pas et à mon avis si elle ne le sait pas c'est peut-être parce que votre femme préfère l'ignorer si je suis dans l'erreur vous n'avez qu'à me le dire et nous en resterons là Louis s'ouvrit la bouche puis il la referma Judd continua à présent il parlait avec une extrême lenteur on aurait dit qu'il passait d'un mot à l'autre comme ils étaient passés d'un monticulaire bœuf à l'autre en traversant le marais du petit dieu la veille au soir au fil des ans j'ai bien vu des fois la même histoire se reproduire commença-t-il je crois que je vous ai raconté que Zach McGorven avait enterré son taureau là-haut un taureau d'angus à la robe entièrement noire qui s'appelait Enrati pas que c'est un nom ridicule pour un taureau il avait crevé d'un genre d'ulcère aux intestins et Zach et ses deux fils ont trimballé le cadavre de leur taureau jusque là-haut après l'avoir attaché à un traîneau comment ils s'y sont pris comment ils ont fait pour lui faire franchir le tas d'arbres morts ça je n'en s'effiche rien mais le fait est qu'ils y sont arrivés on dit que la foi soulève les montagnes et c'est sûrement vrai aussi du désir d'aller enfouir quelque chose dans ce cimetière là ce qui fait qu'Antari est revenu parmi nous sauf que Zach l'a de nouveau expédié Ad Patres deux semaines plus tard d'un coup de fusil le taureau était devenu quinteux et même méchant mais à ma connaissance c'est la seule fois où ça s'est produit avec un animal revenu de là-haut pour la plupart il paraissait juste un peu hébété un peu ralenti un peu un peu mort suggère à Louis oui dit Judd un peu mort comme s'ils étaient revenus mais seulement partiellement de l'endroit où ils avaient été évidemment votre fillette ne saura rien de tout cela Louis elle ne saura pas que son chat a été heurté par une auto qu'il a été tué et qu'il est revenu donc vous pourriez m'objecter qu'on ne peut pas apprendre une leçon à un enfant qui ne sait même pas qu'il se trouve en face de quelque chose dont il y a un enseignement à tirer sauf que sauf que quelquefois on peut apprendre sans en avoir l'air dit Louis en s'adressant plus à lui-même qu'à Judd oui acquiesça le vieil homme quelquefois c'est possible peut-être que ça lui apprendra quelque chose au sujet de la mort quelque chose dont la plupart des gens ne sont pas conscients et qui est que la mort n'est pas seulement la fin de la vie mais aussi le lieu où la souffrance cesse et où les bons souvenirs prennent racine ce sont des choses que vous ne pourriez jamais lui expliquer il faudrait qu'elle les comprenne par ses propres moyens et si votre Ellie est un tant soit peu comme je l'étais moi-même elle continuera d'aimer son chat malgré tout il ne sera pas devenu méchant il ne mordra pas ni rien de ce genre alors elle continuera à l'aimer mais elle tirera ses propres conclusions et quand il se décidera enfin à mourir elle se sentira bien soulagée c'est donc pour cela que vous m'avez conduit là-haut dit Louis il se sentait le coeur plus léger tout à coup il avait enfin une explication bien confuse sans doute et étayé par une logique plus intuitive que rationnelle mais eut égard aux circonstances s'il lui semblait qu'il pourrait s'en accommoder et du même coup il pourrait oublier cette flamme de joie mauvaise qu'il avait cru voir danser dans le regard de Judd le soir précédent bon reprit-il ça me avec une soudaineté presque brutale les bras de Judd se levèrent et il enfouit son visage dans ses mains l'espace d'un instant Louis crut que le vieil homme avait été saisi d'une douleur brusque il se dressa à demi sur sa chaise plein d'une sollicitude inquiète et il s'aperçut alors que la poétrine de Judd était soulevée de spasmes convulsifs il luttait simplement pour retenir ses larmes oui c'est pour cela mais ça n'explique pas tout articula-t-il d'une voix étranglée ce qui m'a incité à vous conduire là-haut c'est ce qui avait poussé Stanby à m'y conduire c'est ce qui a incité Zach McGovern à y emmener Linda l'évêque quand son chien s'est fait écraser sur la route son taureau avait été pris d'une espèce de rage il se lançait aux trousses de tous les enfants qui avaient le malheur de s'avendurer dans le pré où il passait si bien qu'en définitive Zach avait été contraint de l'abattre et malgré ça il a conduit Mrs l'évêque là-haut il savait et il l'a fait quand même comment est-ce qu'on peut expliquer une chose pareille bon Dieu la voix de Judd s'était faite plaintive presque gémissante mais où voulez-vous en venir Judd demanda Louis un peu alarmé Stanny et Zach ont fait ça pour la même raison que moi Louis on fait cela parce que l'endroit prend possession de vous parce que ce cimetière est un lieu secret parce que vous êtes rongé par l'envie de transmettre ce secret à quelqu'un et dès que vous en trouvez une raison qui paraît un tant soit peu valable Judd ôta ses mains de devant son visage et il posa sur Louis un regard qui était incroyablement vieux incroyablement agar et bien il ne vous reste plus qu'à vous lancer là-dedans une fois de plus vous inventez des raisons qui paraissent valables mais ce qui vous pousse vraiment à faire ça c'est que vous en avez envie ou que quelque chose vous y oblige mon père ne m'a pas conduit au cimetière il savait qu'il existait mais il n'y était jamais allé lui-même Stanny B y avait été lui il m'y avait emmené et voilà qu'à mon tour au bout de 70 ans voilà que ça m'a pris aussi tout à coup Judd secoua la tête une toux sèche le prit brièvement et il se couvrit la bouche d'une main écoutez Louis reprit-il à ma connaissance le taureau de Zach McGovern n'était le seul animal qui soit vraiment devenu méchant après son retour de là-haut je crois que le chocho de Linda l'évêque a mordu le facteur après mais rien qu'une seule fois Pot lui est toujours resté un bon chien on avait beau le laver et le relaver il répandait toujours la même puanteur de terre aigre mais c'était une brave bête ma mère n'a plus jamais voulu le toucher mais ça ne l'a pas rendu moins gentil cela dit Louis si vous jugez préférable d'abattre votre chat dès ce soir ce n'est pas moi qui essaierai de vous en dissuader cet endroit aussitôt que vous y avez mis le pied il prend possession de vous et vous vous inventez les intentions les plus louables du monde afin d'avoir un prétexte pour y retourner j'ai peut-être eu tort Louis Zach McGovern a peut-être eu tort et Stanley Bee aussi je ne suis pas infaillible ça non je ne suis pas le bon dieu mais tout de même ressusciter les morts l'homme qui peut faire cela se sent bien près d'être un dieu lui-même vous ne croyez pas ? une fois de plus Louis s'ouvrit la bouche pour dire quelque chose et il la referma aussitôt la phrase qu'il avait failli prononcer lui avait soudain paru injuste et cruelle il avait failli dire Judd après tout ce que vous m'avez fait subir je ne vais tout de même pas aller retuer ce satané chat Judd but les dernières gouttes de bière qui restaient encore au fond de sa bouteille puis il la plaça soigneusement à côté des autres bouteilles vides bon cette fois j'ai fini dit-il je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire je peux vous poser encore une question demande à Louis bon allez-y dit Judd est-ce qu'on n'a jamais enterré un être humain là-haut Judd sursauta avec tant de violence que son coude heurta le bord de la table et que les bouteilles de bière vides s'écroulèrent comme une rangée de quilles deux d'entre elles roulèrent au sol et l'une des deux se brisa miséricorde s'écria-t-il mais qu'allez-vous chercher là Louis non qui c'est qui s'en irait faire une horreur pareille comment pouvez-vous seulement me poser la question au simple curiosité dit Louis mal à l'aise et bien il y a des choses au sujet desquelles la curiosité est toujours malvenue dit Judd et pour la première fois depuis qu'il le connaissait Louis Screed lui trouva l'air vieux et décrépit lui trouva l'air d'un homme qui sait que le bord de la tombe n'est plus qu'à quelques pas un peu plus tard chez lui il réalisa que dans cet instant-là l'expression égarée de Judd avait trahi plus que cela il avait eu l'air aussi d'un homme qui sait qu'il est en train de mentir Louis ne s'aperçut vraiment qu'il était ivre que lorsqu'il eut pénétré à l'intérieur du garage dehors les étoiles et un frileux halo de lune adoucissaient les ténèbres la lumière était trop diffuse pour que Louis projette une ombre en marchant mais il y voyait à peu près clair aussitôt entré dans le garage il fut aveugle il y avait bien un commutateur quelque part mais il n'était pas fichu de se rappeler où il avança lentement dans le noir en tâtant prudemment le sol du pied la tête lui tournait et il s'attendait à tout instant à heurter un objet dur du genou ou à trébucher sur un jouet la bicyclette d'Elie avec son stabilisateur formé de deux petites roulettes rouges le tricycle de Gage avec son museau d'alligator en plastique il était sûr que le choc le terrifierait et qu'il se retrouverait à plat ventre sur le ciment où était Church ? est-ce qu'il l'avait laissé dans la maison ? il s'arrangea pour s'égarer et entra en collision avec une cloison une écharde se planta dans sa paume et il lâcha un « merde » sonore à l'intention des ténèbres traîtresses dès que le juron eut franchi ses lèvres il se rendit compte qu'il exprimait plus de peur que de colère il lui semblait que le garage était sans dessus-dessous qu'il avait sournoisement pivoté sur lui-même à présent il ne s'agissait plus simplement du commutateur il n'arrivait à rien repérer à commencer par la porte de la cuisine il se remit en mouvement très précautionneusement sa paume lui cuisait il songea voilà donc ce que ça serait d'être aveugle et cela lui ramena à la mémoire un concert de Stevie Wonder auquel il avait assisté avec Rachel à quand cela remontait-il ? 6 ans ? oui, ça faisait forcément 6 ans aussi invraisemblable que cela paraisse puisqu'à l'époque Rachel était encore enceinte d'Elie deux Rowdies avaient piloté Stevie Wonder jusqu'à son synthétiseur en le soulevant pour qu'il ne s'empêtre pas dans les câbles qui sillonnaient la scène en tous sens ensuite lorsqu'il s'était levé pour danser avec une de ses choristes elle lui avait pris la main et l'avait guidée avec précaution jusqu'à un endroit où le plancher était bien dégagé Louis se souvenait d'avoir été frappé par l'agilité de Wonder c'était un danseur époustouflant mais il avait d'abord fallu qu'une main secourable le guide jusqu'à un endroit où il pourrait s'éclater sans dommage moi aussi j'aurais bien besoin qu'une main secourable me guide jusqu'à la porte de ma cuisine se dit Louis et tout à coup il frissonna si une main secourable avait surgi de l'obscurité pour prendre la sienne à cet instant précis il se serait mis à hurler et il aurait été incapable de s'arrêter il se figea sur place le coeur cognant à grand coup allons Louis se m'origina-t-il arrête de déconner tu veux mais où était ce foutu chat de merde et là-dessus il rentra bel et bien dans quelque chose c'était le pare-choc arrière de la familiale dont le métal coupant lui racla le tibia une onde de douleur lui remonta dans tout le corps si brutale qu'il en eut les larmes aux yeux il leva sa jambe en dolorie et la frotta en se tenant en équilibre sur l'autre dans la posture d'un héron endormi mais comme ça au moins il avait repéré sa position et la topographie du garage lui apparaissait à nouveau clairement d'ailleurs ses yeux commençaient à s'habituer à l'obscurité et les formes des objets se dessinaient peu à peu devant lui avec ses contours violets caractéristiques de la vision nocturne il se souvint enfin qu'il avait laissé le chat à l'intérieur de la maison parce qu'il aurait fallu qu'il le prenne dans ses bras pour le mettre dehors et qu'il avait pas eu le courage de le toucher à ce moment précis il eut la sensation qu'une flaque d'huile visqueuse lui lèchait les pieds et le corps chaud et velu de Church se frotta à ses chevilles puis sa queue répugnante s'enroula autour de ses mollets comme les anneaux d'un boa la bouche de Louise s'ouvrit toute grande et un cri perçant s'échappa de sa gorge la bouche s'ouvre s'ouvre s'ouvre